T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut Arriver level 1000 en moins de 3 heures, obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3 Tout est dans la description, je vous laisse checker Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le VT2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Et aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo dédiée à ma classe fétiche sur Call of Duty Black Ops 3 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à lâcher un maximum de pouces bleus, cela me fera extrêmement plaisir Et en plus, voilà, comme vous êtes beaucoup à me demander ma classe M8, etc, etc Et bien voici, même si j'en ai fait une vidéo hier, là ce sera vraiment entièrement sur la M8 Pourquoi ? Parce que, en plus de ça, j'ai fait un beau gameplay, on va dire hier, ouais c'était hier Avec Rain, et on a sorti, donc j'ai sorti une double nucléaire, vous allez voir, regardez l'enchaînement Hop là, c'est bon, quoi de fil ? Donc sur le coup, c'est pour moi une des meilleures classes, etc Et j'ai sorti une double nucléaire, presque la triple, encore à la M8 En plus, il n'y en a pas beaucoup sur Breach, etc Et vous allez me dire, mais quelle est ta classe LT, etc Alors déjà, première des choses, c'est Viseur Reflex Avec chargeur de grande capacité, avec gros calibre et cross Alors, tout de suite, pourquoi ? Hé, mais là où t'as changé, tu ne mets plus ton tir rapide, etc Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le tir rapide ne sert pas à grand chose sur la M8 Alors, peut-être que c'est les goûts et les couleurs, peut-être à force d'avoir joué avec Maintenant, ça ne fait plus effet Enfin, je ne sais pas comment dire ça, des fois, à un moment donné, tu as envie de changer, etc Et sur le coup, c'est vrai que j'ai changé ma M8 Je l'ai mis en chargeur de grande capacité Et je trouve beaucoup plus intéressant, en fait, de jouer avec chargeur de grande capacité Que chargeur rapide sur la M8 Tout simplement parce qu'en fait, le rechargement de la M8 n'est pas si long que ça Franchement, je vous le dis tout de suite, n'est pas si long Qu'on voyait recharger et que vous êtes vers la fin De toute façon, vous faites un double triangle pour que vous puissiez recharger Et enchaîner vos adversaires beaucoup plus rapidement Enfin, si tu ne connais pas cette méthode, on en a chaque fois parlé, etc Dans les tutos et tout, etc Mais, cette arme-là, je mets des grosses WAN Déjà, je mets des grosses WAN Vous allez voir deux ou trois fois Ou sinon, des doubles rafales, etc Là, vous allez voir de nouveau une WAN, etc Et ne commencez pas à dire, oui, c'est la connexion, etc Alors, je ne sais pas également si c'était l'habitude avec tir rapide Mais justement, j'avais l'impression que les WAN passaient très rarement Et c'est vrai que c'était assez utile pour les personnes, on va dire, en corps à corps C'est vrai, quand tu affrontes une VMP, c'est quand même assez utile Mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression, en jouant avec tir rapide Eh bien, que, comment dire, il y a des balles qui ne passent pas Alors, de nouveau, c'est chacun les goûts et les couleurs Chacun interprète les façons comme il a envie de les interpréter Chacun fait ce qu'il veut Mais moi, quand je joue avec justement la M8 tir rapide Eh bien, j'ai l'impression, je vous le dis tout de suite J'ai l'impression qu'il y a des balles qui ne passent pas Donc, je préfère jouer avec un chargeur de grande capacité, un gros calibre Et le gros calibre, c'est limite le truc le plus important sur une M8 Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, il faut jouer avec canon long, etc Alors, moi, j'ai pu jouer avec canon long Puisque, étant donné que j'étais un joueur hardcore à l'époque Moi, je jouais beaucoup, 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 beaucoup en hardcore pour être une des personnes Qui sortent la première triple nucléaire au monde Étant donné que j'étais la troisième personne à sortir la triple sur Black Ops 3 Et le deuxième francophone Et sur le coup, c'est vrai que moi, je jouais énormément canon long sur ma M8, etc En hardcore, donc après, je l'ai testé encore et tout Et moi, je ne vois pas une énorme différence Je vous le dis tout de suite Je ne vois pas une énorme différence avec un canon long sur une M8 Et le gros calibre, je ressens une énorme différence Par exemple, si je dois dire une autre arme que je peux comparer Je dirais la XR2 La XR2, vraiment, j'ai beau mettre un gros calibre ou un canon long Je ne vois pas vraiment la grande différence Des fois, je vais voir avec un headshot Des fois, à une certaine distance avec le canon long Je vais voir une différence avec l'XR2 Mais sinon, je ne vois pas d'énorme différence Et ça, vraiment, c'est pour ça que la XR2 Des fois, je vous propose soit canon long, soit gros calibre Parce que même moi, à l'heure actuelle Des fois, je change en plein milieu de la journée J'ai envie de mettre gros calibre J'ai envie de mettre canon long, etc Et c'est vrai que, justement En jouant avec la M8 La M8, j'ai beau jouer avec gros calibre, etc Je me dis, je ne change pas gros calibre Ça va parfaitement avec la M8 Surtout pour les headshots et surtout au corps à corps Vous n'avez rien vu, je ne me suis pas suicidé Enfin bref, ça, c'était le pire moment du gameplay J'ai envie de dire que je joue avec une burn cassée en ce moment Donc, ce n'est pas forcément très facile Enfin bref Donc, là-dessus, vraiment très utile Et surtout, le gros calibre C'est la première année où on voit un gros calibre, etc Je pense que c'est limite l'accessoire qui fait toute la différence sur la M8 Bon, après, tu vas me dire Qu'il y a certaines personnes qui ne jouent pas Et qui font des gros massacres C'est vrai, c'est vrai Mais, moi, je vous le dis tout de suite Gros calibre dans la tête Ça fait grave, grave la différence C'est grave utile Et en plus de ça, ça te sauve la vie Franchement, ça te sauve la vie Donc, cet accessoire-là, il fait vraiment toute la différence Sur Call of Duty Black Ops 3 Avec la crosse, bien évidemment Oubliez pas la crosse sur la M8 C'est vraiment très important Surtout que, de nouveau, corps à corps Corps à corps, moyenne distance, etc Ça fait grave le taf Et surtout, on va dire que tu peux faire les décales Droite, à gauche, etc Faut pas oublier que, dans vos mains, ce que vous avez C'est une arme à rafale C'est pas une AN C'est pas une Manoar C'est pas une VMP C'est pas une Kuda Donc, forcément, la crosse est vraiment très très utile Pour, justement, que vous puissiez faire les décales À droite, à gauche Faire tout ce qu'il faut Vraiment, faire tout ce qu'il faut, etc Qui va, justement, vous permettre de gagner vos duels De gagner vos duels Et ça, c'est le plus important, en fait C'est que vous puissiez gagner vos duels Sur un Call of Duty Où, des fois, les gunfights sont un peu random On va pas se le cacher Je dis pas que c'est un mauvais Call of Duty Mais, des fois, il y a les balles qui ne passent pas, etc Et le plus important, également C'est que vous puissiez gagner vos gunfights Ou, tout simplement, gagner un duel Qui serait peut-être improbable sur le moment Et vous allez tirer une balle dans la tête Et, justement, avec Recalibre Ça fera cette grande différence Voilà, donc là, on a fait un peu une sorte de On a un peu glorifié le gros calibre Lorsqu'on ne devrait pas, etc Mais bon, c'est la fin de Call of Duty Black Ops 3 Cette classe-là, je l'ai Depuis le début de BO3 J'arrête pas de jouer avec, etc Enfin, avec une autre best class setup On va dire sur Call of Duty Black Ops 3 en hardcore Puisqu'étant donné qu'en hardcore T'as pas vraiment besoin du gros calibre On va dire qu'en hardcore C'est plus intéressant d'avoir un canon long C'est vrai que c'est une histoire de la portée Pour mettre moins de dégâts à une certaine portée, etc Mais, c'est vrai que, encore Voilà, vraiment en normal En cas où, corps normal, etc C'est beaucoup plus intéressant D'obtenir, justement Ce gros calibre-là Qui va faire toute la différence Lors de vos gunfights Et surtout le C4 Voilà, bon Le C4, je pense que vous connaissez Vous avez vu une ou deux fois Qu'il y avait des personnes Qui aimaient bien camper, etc Qui aimaient bien aller au top Et balancer des mines Je suis même mort comme ça Lors d'une début de série C'est pour ça qu'à un moment donné Avec Rayne On va quand même bloquer les tops, etc Et surtout avec la M8 C'est magique Avec cette classe-là Les longs shots à la M8 C'est une dinguerie, les potes Je vous le dis tout de suite C'est une dinguerie C'est magnifique À quel point tu peux enchaîner Regardez, je mets une rafale Deux rafales Là, c'était une grosse one, etc C'est magnifique C'est une arme que je surkiffe le plus Depuis Call of Duty Black Ops 2 Et c'est génial C'est génial Même hier, j'avais fait la vidéo Avec les armes à rafales, etc Et il y avait quand même un abonné Qui m'avait dit Ouais, mais LT Par exemple, des armes Par exemple, sur Call of Duty Ghost Les armes à rafales Il y avait la MSBS, etc HHM, mec Tu vois, je ne l'ai pas dit Mais je te réponds en vidéo La MSBS, mon pote Elle pue la merde Comparée à la M8 Et puis surtout, la MSBS Sur Call of Duty Ghost Est beaucoup trop random Elle est beaucoup trop random Tu peux mettre une rafale Comme tu peux en mettre trois Corps à corps Et c'est vraiment n'importe quoi Enfin bref Là-dessus, tout est dit J'ai pu enfin vous dire À peu près mes classes, etc Et même si je vous recommande Cette classe Et oui, je vous la recommande C'est ma classe fétiche Sur Call of Duty Black Ops 3 C'est avec l'arme Auquel j'ai fait le plus de kills Oui, donc je le redis encore une fois C'est la M8 Et non, certaines personnes Qui pourraient croire Que c'est la Manoir Donc c'est bel et bien La M8, etc Ça doit être une des armes Auquel j'ai le... Ouais, en fait C'est là où j'ai mon 113 Gun Strike C'est là où j'ai fait Mes premières triples également C'est là Je crois que c'est l'air Qui a le plus de triple nucléaire Sur Call of Duty Black Ops 3 Pour moi Je crois que je dirais ça Parce que la Manoir J'en ai pas autant que ça Je crois que la Manoir J'en ai quoi ? En fait non La Manoir, j'en ai qu'une L'XR2 Je dois en avoir qu'une Et puis la M8 Je crois que j'en ai 3, 4 Donc ouais, franchement La M8, tu vois Ça change un peu Tu vois, des autres gameplays Toujours là Entre un Manoir, etc Voir de la M8 Ça fait toujours plaisir Et pourtant C'est une arme Qui est extrêmement sous-côtée Il y a très très peu de joueurs Qui jouent à la M8 Et pourtant Qu'est-ce qu'elle est dévastatrice Cette arme-là Qu'est-ce que je la kiffe Regardez C'est que des deux rafales Et des one Si vous visez bien Si vous mettez Toute votre rafale C'est impressionnant C'est juste Boum Boum Tu enchaînes Tu enchaînes Tu enchaînes Même vous avez pu voir A un moment donné J'avais fait une extermination Au début de la game Mais cette arme-là C'est une dinguerie les potes C'est une dinguerie Et je vous la recommande Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas de lâcher Le petit pouce bleu Comme je te dis Les objectifs étant Les 1000 likes A chaque fois A chaque vidéo Enfin bref Tu connais les bails N'oublie pas de t'abonner Si tu es nouveau De lâcher ton petit commentaire Pour me dire Quelle est selon toi Ton arme favorite C'est vrai que j'ai pu voir Les derniers commentaires De la dernière vidéo Excusez-moi J'ai eu un petit blanc Qui était quand même Très intéressant Je pourrais voir Du locus Moi par exemple Je pourrais jamais avoir Le locus dans mon top 10 C'est pas possible Dans ma tête Je suis un tryhard Je peux pas jouer au snipe Enfin bref Les gens C'est la fin de cette vidéo Je vous laisse Avec la fin Avec un super enchaînement Je pense Que vous allez kiffer C'était Loctet 2 N'oublie pas De lâcher ton petit pouce bleu De partager sur Twitter Sur Facebook Partout etc Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada